Actuellement, ce qui se passe depuis le mois de juin, notre direction nous a annoncé que nous étions sur un plan de sauvegarde à l'emploi, mais reste fermé sur énormément d'infos, et où nous les donnent, on compte l'outre. Nous sommes en colère de tout ce qui se passe dans notre société, dans notre groupe apichique, et les salariés, on espère une grande aide de nos salariés comme nous, on peut leur donner, comme je vous ai dit tout à l'heure, et on se battra jusqu'au bout pour avoir le moins de licenciements possible. Aux salariés du groupe, on voudrait qu'ils viennent vers nous dès qu'ils ont des questions, qu'ils soient forts, qu'ils nous aident, comme nous on peut les aider actuellement, à faire des actions pour que notre direction puisse nous entendre et nous écouter surtout. On dénonce la réorganisation que la société a pu faire, donc c'est rassembler certains services comme dans le siège, on se retrouve avec des doublons d'emplois, et du coup on met les employés entre eux, on fait tout pour qu'ils se battent entre eux et qu'ils se dénoncent, tout pour mettre mal à l'aise et voir partir des personnes tous d'eux-mêmes. Avant déjà d'annoncer le plan social, il y a une pression vis-à-vis de la direction, et c'est pour ça, et le fait que les salariés voient qu'il y a une réorganisation, dans la tête des gens c'est déjà très compliqué. Et les salariés viennent avec des pieds de plomb. Aujourd'hui, chez Apichic, il y en a qui viennent avec des pieds de plomb. Actuellement, ce qui se passe depuis le mois de juin, notre direction nous a annoncé que nous étions sur un plan de sauvegarde à l'emploi, mais il reste fermé sur énormément d'infos, et où nous les donnent, on compte de gouttes. Est-ce qu'il faut vraiment un plan social aujourd'hui, vu le nombre de licenciements depuis 2016 ? Syndicalement, c'est ce qu'on appelle les plans déguisés, les plans sociaux déguisés, la direction. Qu'aucune information n'est donnée, on ne sait pas aussi les motifs, parce que souvent les démissions, on force les personnes à partir. Les ruptures conventionnelles, c'est la direction qui demande aux salariés de partir, c'est pour se débarrasser directement des salariés.